Bonjour à tous, bienvenue à la médiathèque Lucie Aubrac. Nous sommes tous ravis de vous recevoir aujourd'hui autour d'un atelier débat qui fait le coup à la semaine de la presse. Cet atelier va être présenté et animé par les journalistes d'expression ici présents, Jean-Charles Le Meunier, Michel Feuillet et Alain Sévérat. Cet atelier se déroulera en deux parties. Une première partie de présentation du métier de journaliste et du journal d'expression et dans un second temps, ils nous aideront à trouver les outils pour décrypter l'information et les fake news. On va peut-être commencer en expliquant pourquoi Vénitieux s'est doté d'un journal qui s'appelle Expression. Il faut vous dire que le journal date de 1990. Auparavant existait un autre journal qui était vraiment un journal municipal écrit par des gens de la mairie, par des fonctionnaires, qui s'appelait Vénitieux Information. Donc on le voit là. Il est né celui-là en 1964. Et c'était essentiellement ce que faisaient le maire et ses adjoints, les constructions faites par la mairie. Tout était centré sur la mairie de Vénitieux. En plus, il était en noir et blanc et il paraissait une fois par mois, je crois. Et encore, j'en suis même pas sûr. Nous, nous paraissons tous les 15 jours, depuis 1990. Ok. Juste une question parmi vous. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de lire ce journal ? Est-ce que ça donne envie, un journal comme ça ? Vous pouvez dire non ou oui. Non, ça donne pas envie. C'est vieillot, non ? Bonjour. Je pense que certains disent qu'ils s'y reconnaissent pas trop. Il y a des clichés, des images, des anciennes photos à travers lesquelles ça renvoie à un passé qui ne les concerne pas trop. Donc ça rentre pas dans leur concept, on va dire, de mise en page, tout ça. Donc, pour continuer dans l'historique, en 1989, par là, le maire de l'époque, qui s'appelait André Gerin, décide de confier son journal à des journalistes, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et donc, il veut donner la parole aux gens de Vénitieux. C'est pour ça qu'il appelle ce journal Expression, au pluriel, pour que tout le monde puisse s'y retrouver et puisse aussi donner son avis ou être interviewé, tout ça. Donc, pour démarrer un journal, en principe, on crée ce qu'on appelle un numéro zéro. Donc, c'est celui qu'on voit. Donc, c'est un vrai journal avec du vrai texte, tout ça, mais qui ne sera pas distribué. Il est juste pour nous, pour voir, pour nous les journalistes, pour voir qu'est-ce qu'ils donnent et si ça tient le choc, enfin, d'un point de vue visuel, d'un point de vue teneur des articles, tout ça, si on arrive à tenir le nombre de pages et avec des photos, voilà. Donc, ça a donné ça. Donc, vous voyez que déjà, à l'époque, on parlait de la ligne de métro qui n'arrivait pas jusqu'à Vénitieux, une ligne D de mes désirs. Oui, alors, j'avais fait cet article et j'avais noté, d'ailleurs, ce brave homme, il est décédé, et j'avais noté dans le papier qu'il se droguait, enfin, il se shootait, il se dopait, voilà. Et je l'avais noté, il m'avait dit, je me dope, et moi, je l'avais noté et je ne le referai plus aujourd'hui. Et quand Jean-Charles parlait de journaliste, ça veut dire qu'on a chacun notre carte de presse qui est délivrée par une commission à Paris qui s'appelle la commission de carte d'identité des journalistes professionnels et que chaque année, on renouvelle et qui est délivrée par la commission et qui nous permet d'être reconnus comme journalistes. Le journal paraît tous les 15 jours. Il est financé par une subvention municipale et par l'argent de la publicité, ce qui est plus difficile en ce moment parce qu'évidemment, avec tout ce qui se passe avec la pandémie, il y a moins de pubs, mais bon, sinon, il y a quand même l'argent de la publicité qui aide. Nous sommes 10 personnes en tout et nous traitons de beaucoup de sujets sociaux, politiques, culturels, sportifs, économiques, enfin bon, il y a vraiment une rubrique, il y a plusieurs rubriques. Donc là, Alain vous passe comme ça des différents journaux, suivant les époques. Nous avons commencé en noir et blanc. Il faut vous dire qu'à l'époque, on tapait nos articles à la machine à écrire, ça semble l'époque des dinosaures. On écrivait à la machine à écrire, on collait les articles sur des bouts de papier, après on les amenait à une imprimerie qui les transformait en films, et après les films étaient envoyés pour être imprimés sur des rotatives. Donc c'était autre chose. Puis les ordinateurs ont fait leur apparition, donc on a pu écrire les articles sur les ordinateurs, puis sont arrivés les PDF, tout ça, et Internet, on a pu envoyer à l'imprimerie directement nos fichiers et nos pages qu'on faisait nous-mêmes, puisqu'à l'époque, c'était d'abord l'imprimerie qui faisait les pages, après ça a été nous-mêmes. Alain pourra mieux vous en parler puisqu'il fait aussi la maquette du journal. Et ensuite est arrivée la photo numérique, et alors là, grande innovation, parce qu'avant, le photographe était obligé de faire des tirages papier, ils étaient souvent en noir et blanc, après il est passé à la couleur, et après il est passé au numérique, et tout en couleur. Donc tout ça, ça a pris du temps. Je crois que le tout couleur, il date d'une vingtaine d'années, en gros. Alors je ne sais pas, est-ce qu'il y en a parmi vous qui se souviennent d'expressions en noir et blanc, ou qui ont connu des changements comme ça ? Ou est-ce que vous, en tant que lecteur, vous remarquez les changements dans un journal ? C'est changement de maquette, changement de rubricage ? Tout ça, nous, on l'a fait. Est-ce que vous, lecteur, vous remarquez ça quand vous lisez un journal ? Ou est-ce que vous regardez tout sur Internet ? Ou est-ce que vous, parmi les plus jeunes, ou les plus âgés aussi, mais les plus jeunes, est-ce que vous avez l'habitude de lire des magazines ? Non ? Vous vous informez comment ? Les réseaux sociaux, uniquement. Explique quel réseau social tu utilises pour rechercher l'information, par exemple. Il y a Instagram, il y a Snapchat, il y a Twitter. Enfin, il y en a plusieurs. C'est tout. Est-ce que les réseaux sociaux sont faits par des journalistes, ou pas forcément, ceux que tu regardes ? Pas forcément. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est utile ? Ben oui, quand même. Pas toujours, peut-être que c'est des informations qui sont fausses, mais la plupart du temps, elles sont vraies. C'est de là qu'on apprend ce qui se passe. Sinon, moi, je n'ai pas de journaux. Et là, c'est intéressant de savoir comment on peut savoir qu'elles sont fausses ou vraies, les informations. Et là, je crois qu'on part directement après Il faut aller chercher les sources directement. Mais je ne sais pas comment on fait pour faire ça, par contre. On peut peut-être vous expliquer, nous, notre travail, nous, en tant que journalistes locaux. Parce qu'un journaliste, pour s'informer, il y a à la fois des conférences de presse, il y a des communiqués de presse, et puis il y a le terrain. C'est-à-dire qu'on connaît du monde, on va interroger des gens, et puis ils nous donnent leur version des faits, on va interroger une autre personne. Et alors, on vérifie nos sources, c'est ça, vérifier ses sources, et voir plusieurs personnes qui parlent du même événement, et avoir des avis différents. Parce qu'il faut se dire qu'il n'y a pas une vérité, mais il y a des points de vue. Et le journaliste essaye de ne pas trop mettre son point de vue, mais d'essayer d'être le plus proche de la vérité possible. Mais ça, c'est une grande question. Est-ce que la vérité existe, ou est-ce que ce ne sont que des points de vue qui s'expriment à travers des journaux ? Je ne sais pas si mes collègues peuvent répondre à ça. Mais c'est une question qu'on peut se poser, effectivement. D'où recouper les sources, et d'où regarder différentes sources. Quand on n'est pas journaliste, s'il y a un événement, il faut lire des journaux d'opinions différentes, pour voir comment ils traitent du même sujet. Et souvent, ils le traitent différemment. Suivant que ce soit le Figaro, l'Humanité, ou Mediapart, ils n'auront pas le même traitement du même événement. Pour ça, c'est important de recouper les sources, et d'écouter aussi les radios et les réseaux sociaux, qui sont une autre source d'information, mais qui n'est pas toujours vérifiée. L'information du réseau social n'est pas vérifiée. Et ça, Alain pourra mieux en parler que moi, parce qu'on en parlera. Peut-être Michel, tu vas nous parler un peu du quotidien. Alors nous, à Expression, on a deux réunions, on sort tous les 15 jours. La semaine où on sort, on a une réunion de rédaction, c'est-à-dire qu'on se retrouve tous et on donne nos sujets. Donc comme le disait Jean-Charles, il y a des papiers d'initiative, c'est-à-dire qu'on cherche dans notre réseau professionnel les sujets qui peuvent être intéressants, et puis les sujets, on sait par exemple, la barre Montmousseau va tomber le 2 avril, on sait que le 2 avril, dans le prochain journal, il y aura un gros dossier. Et puis après, on part sur le terrain, on essaye de voir, et puis pour ajouter un petit peu sur ce que disait Jean-Charles, on peut aussi se donner le droit de ne pas passer un papier. Moi, je me souviens très bien avoir été à Anatole France, dans une maison de l'enfance, où ils avaient fait un spectacle qui était un peu bizarre, que j'avais vraiment trouvé étonnant pour des gamins si jeunes. Et donc, je m'étais donné le droit de ne pas parler de ce qu'ils avaient fait, parce que vraiment, c'était étonnant. Donc, je n'avais pas aimé. Donc après, le directeur d'Anatole France m'avait appelée, et je leur avais dit, c'est pas possible, parce que c'était très violent, c'était pour des enfants très jeunes. Et voilà, donc on a le droit aussi de prendre du recul, et de dire, bon ben non, ça, voilà. Alors après, on explique pourquoi on ne le passera pas. Mais on est aussi libre de faire, enfin, de choisir nos sujets. Et donc, nous, ce qu'on ne fait pas du tout, c'est les faits divers. À part, on avait fait un fait div sur les violences conjugales, parce qu'on traitait beaucoup de... On faisait des dossiers sur les violences. On avait fait aussi un papier sur les pompiers. Il y avait un pompier qui avait, en venant éteindre un incendie, avait perdu une jambe. Donc après, c'est vrai qu'il y avait une grosse manif. Donc ça, on traite. Mais on ne traite pas l'effet div du quotidien. Ce qui ne veut pas dire, par exemple, moi, je m'occupe essentiellement de ce qui est collège, enfin, beaucoup de ce qui est collège. Ce qui ne veut absolument pas dire que je ne sais pas que les profs ont des difficultés dans certains collèges, qu'il y a des difficultés qui existent. On le sait. Mais moi, je suis plutôt partie sur le principe de positiver de ce qui se fait. Ce qui ne m'empêche pas de faire des papiers sur les problèmes de manque de moyens. Mais j'évite... On évite de parler d'effet div. C'est vraiment une optique d'expression. C'est vraiment... On n'en fait pas. Contrairement au progrès qui traite quotidiennement des effets div. Et alors, si vous connaissez l'expression, là, vous pouvez le voir sur le... Il y a des... Les premières pages sont consacrées à l'actu, à l'actualité. Après, il y a un dossier. Après, il y a des pages culture. Après, il y a des pages sport. Il y a une page mag. Alors, le magazine qui est fait une fois sur deux par un historien et universitaire. Et après, il y a une page quotidien où on met un petit peu toutes les infos d'importance au quotidien. Et après, il y a un portrait qui est donc la dernière page qui est consacrée. Voilà un petit peu comment on fonctionne. Et le lundi, avant que tout le monde part pour faire des reportages, on a une deuxième rédaction où on dit, ben voilà ce qui se fera. Après, il y a une réunion entre le secrétaire de rédaction qui est donc Alain qui s'occupe de la mise en page et d'un rédacteur en chef qui, lui, s'occupe de savoir ce qui se fera au niveau du fait de placer les textes dans le journal. Sachant que comme on a commandé tout par informatique, on peut changer le lundi. Il peut nous arriver de changer des sujets parce que c'est l'avantage des nouvelles technologies. On s'est rendu compte pour préparer cette petite animation qu'en se replongeant dans les unes du journal, que finalement, on traverse l'histoire de la ville et qu'on a traité de pas mal de sujets. Par exemple, la une de 17, s'il te plaît. Voilà, Nager dans le bonheur, c'était à l'époque de l'accouchement dans l'eau. C'était le gros truc qui se passait à Vénitieux et pas ailleurs dans la région. Et donc, les mamans venaient accoucher à Vénitieux pour accoucher dans l'eau. Par exemple, après, le numéro 29, c'était quand l'équipe de Handel a gagné la Coupe de France. Donc là aussi, grand moment de l'histoire de la ville. Et nous, ça, on vit l'événement au quotidien comme ça et on ne se rend pas compte après, quand là, ça fait 25 ou 30 ans, on ne se rend pas compte de l'importance de l'événement et quand on revoit ça, on dit, oui, finalement, on a traversé pas mal d'événements intéressants. Si on regarde le 32, c'est quand on commence à parler du métro, le métro au pied des manguettes, mais il ne va pas se faire encore. Là, on n'est qu'en 1991. Là, c'est en 1994, la démolition des 10 tours de démocratie. Ça, c'est aussi un événement historique. Là, les télés du monde entier sont venues filmer ça. Et nous, là, on avait travaillé jusqu'à 3 ou 4 heures du matin pour refaire ce journal qui sortait le lendemain. On a quasiment travaillé dans les conditions d'un quotidien, là. C'est-à-dire qu'on a travaillé tard dans la nuit et le journal est sorti, je crois, le lendemain. Et on avait même laissé un appareil photo au sommet d'une tour et après, on a été dans les gravats le récupérer. pour voir s'il prenait des photos pendant la démolition. Et il en avait pris. Là, on rencontre l'architecte Dominique Perrault qui nous parle de son projet de médiathèque. C'est-à-dire que la médiathèque, elle va être construite, elle va ouvrir en 2001. Donc là, on est en 97 et on fait déjà la une là-dessus mais il y aura encore du temps avant qu'elle ouvre. Et puis alors, on a un numéro qui est vraiment particulier, c'est le 211. Donc là, il s'avère qu'il y avait une association de Vénissieux qui avait fait des recherches sur les rosiéristes qui étaient très nombreux à Vénissieux au 19e siècle. Et donc, on avait fait un journal parfumé. Et donc, comme à Vénissieux a été créé la rose jaune, le journal était jaune et il était parfumé à la rose. Est-ce que vous avez des questions avant d'attaquer sur les fake news sur notre métier ou je ne sais pas s'il y a des questions ou des sujets que vous voudriez aborder ? Sinon, oui ? Vous êtes subventionnée par la mairie en grande partie. Je sais que c'est une question que se posent tous les médias mais en termes d'indépendance éditoriale, ça donne quoi chez vous ? Alors nous, ce qui est assez étonnant, c'est que généralement dans les journaux municipaux, pour avoir travaillé il y a très, très, très longtemps dans un journal dit municipal, c'était le maire qui me disait voilà, je voudrais voir ça, ça, ça et ça dans le journal et les élus relisaient. Et nous, expression, on n'est pas, on n'a pas de... Michel Picard ne nous dit pas qu'un jour avant, je vais voir ça, ça et ça. En fait, on est indépendants sachant très bien qu'il y a des choses qu'on ne peut pas écrire. Mais si vous travaillez au Figaro où moi, j'ai travaillé pour d'autres journaux, il y avait des choses que je savais que je ne pouvais pas écrire. C'est-à-dire qu'après, il y a aussi le respect des personnes et tout ça. Mais on n'est pas relu. C'est-à-dire que nos papiers, contrairement, il y a un journal municipal qui s'appelle Vénitieux Saint-Gioli-Puriel où, je pense que c'est ça, c'est relu par les élus. Alors que nous, on n'est pas du tout relu. En fait, ils découvrent le journal quand on paraît. Oui, concernant la ligne éditoriale, je voulais savoir qui est-ce qui décide, qui est-ce qui fixe les grands thèmes. Alors moi, ce que je peux dire, c'est que quant à la création du journal, on avait une éditoriale, c'est-à-dire qu'on a été embauché les journalistes pour faire un journal à Vénitieux. Et en fait, c'est nos rédacteurs en chef qui est notre rédacteur en chef et notre directeur de rédaction. C'est-à-dire qu'en réunion, on donne tous nos sujets qui, généralement, sont à peu près tous acceptés. Il n'y a pas de souci. Et après, on part sur nos sujets. Mais après, il n'y a pas de... Personne ne nous guide vers un sujet. Mais on sent des fois qu'il faut un peu insister pour faire des sujets. Il faut dire ce qu'il y a. Après, ce qu'il faut voir, c'est que c'est comme dans toutes les rédactions, c'est-à-dire que les journalistes arrivent avec des tas de sujets qu'ils ont envie de traiter le plus en profondeur possible. Et puis après, il peut y avoir des problèmes de pagination qui font qu'on va être obligés de réduire un petit peu la voilure. Et puis après, certains angles qui ne correspondront pas forcément au journal. On parlait d'effets divers tout à l'heure. Donc effectivement, certains sujets sur des faits divers pourraient être simplement refusés. Après, ce qui se passe, c'est qu'on a donc une première réunion dans laquelle on présente nos projets. Et puis ensuite, une seconde dans laquelle on a un petit peu plus travaillé. et cette seconde réunion va nous permettre de décider, et donc c'est le rédacteur en chef qui va trancher au final, de décider quels sujets seront publiés. Sachant que certains sujets seront publiés dans telle ou telle rubrique, la plupart seront traités dans le journal, mais certains pourront n'être publiés que sur Internet, par exemple, ou alors que sur le journal. Voilà. Ça dépend des sujets. Mais grosso modo, la ligne éditoriale, elle est donc fixée à la base, c'est-à-dire qu'on traite de l'actualité de Vénitieux. Et puis après, au quotidien, les décisions sont prises par le rédacteur en chef et par le comité de rédaction, donc l'ensemble des journalistes. Ah oui. Donc c'est décidé en collégialité ? Tout à fait, oui. Ah d'accord. C'est-à-dire que sur les grands thèmes, on a quand même des instructions. On ne doit pas traiter les faits divers, par exemple. Mais après, ponctuellement, c'est traité effectivement en collégialité. Et on a cette chance ici à expression, c'est que lorsqu'on a un sujet à traiter en profondeur, on a le temps et la possibilité de le faire. Même si la décision est prise en collégialité, justement, nous, on a ensuite le temps de les traiter. D'accord. Voilà. Une dernière chose. Le journal, il a pour vocation, quelle est sa vocation première ? Je veux dire, au niveau des choix, des thèmes, c'est plus un journal à vocation sociale, traiter plus le côté social de l'information, de la vie, ou l'aspect économique, ou l'aspect sportif. Est-ce que vous arrivez à trouver un équilibre ? En fait, on a des rubriques. Donc, en fait, tout ce dont vous parlez, c'est vraiment... Je ne sais pas si on peut avoir le dernier. Si on peut avoir le dernier. Donc, en fait, on a des pages d'actualité. Donc, en fait, dans les pages d'actu, ça peut traiter aussi bien de l'économie que du social, du chômage, des écoles, des jeunes, de tout ce qui est social, du Covid. On en a beaucoup parlé ces derniers temps, du centre de vaccination. Après, on a une rubrique dossier, où là, vous allez retrouver... Bon, là, c'était mon mousseau, puisque le 2, elle va exploser. Et puis, après, vous avez des pages culture et des pages sport. Et puis, après, une page magazine et la page quotidien, qui est... En fait, on termine toujours par un portrait. Qu'est-ce qui va faire qu'un article va être publié uniquement sur Internet et pas sur papier ou l'inverse ? Qu'est-ce qui pousse cette décision ? Alors, généralement, un article, par exemple, dans lequel il y a beaucoup d'images, aura plus vocation à aller sur Internet. On a des articles qui ne trouvent pas de place dans le journal papier. Alors, ça peut être pour des raisons simplement liées à la place. Ça peut être aussi parce qu'ils sont beaucoup trop liés à l'actualité. Et donc, à ce moment-là, on aura besoin d'une publication la plus rapide possible sur les réseaux, sur le site Internet. Et si l'événement arrive, par exemple, dans les premiers jours après la publication du journal, 15 jours plus tard, il n'aura plus aucun intérêt. Donc, à ce moment-là, on ne va pas le mettre dans le journal papier. On le mettra uniquement sur Internet de manière à rendre le service aux lecteurs et à leur apporter l'information. Souvent, nous, on nous demande, vous qui êtes journaliste, qu'est-ce que vous pensez de telle ou telle chose, par exemple, sur les vaccins, etc. Et en fait, nous, on a deux types de réponses à faire. La première, c'est la plus évidente, c'est dire, nous, par exemple, sur les vaccins, sur des tas de sujets d'actualité, on pense la même chose que tout le monde. Simplement, quand on est journaliste, c'est-à-dire, quand on est payé pour faire un travail, à ce moment-là, notre avis à nous, on n'a pas à le mettre en avant. On n'a pas à le mettre dans le journal. Ce n'est pas notre travail. Donc, notre travail, nous, ça va être de dire, on va vérifier l'information et on va, pour cela, utiliser plusieurs petites lettres, comme ça. Donc, je les ai marquées ici, QQC occupé. Bon, une fois qu'on l'a retenu, après, ça rend pas mal de services parce que, finalement, ça correspond à des choses très concrètes. Donc, la première, c'est qui ? De qui parle l'information qu'on a à vérifier ? Voilà, donc, généralement, ça peut être le président de la République, ça peut être plein de monde. Ensuite, quoi ? Là, je n'ai pas besoin d'expliquer. Comment ? Comment ça se passe ? Voilà. Où ça se passe ? Quand ? Et pourquoi ? Une fois qu'on a répondu à ces six questions, notre information, et qu'on est sûr de ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'on a vérifié le qui, le quoi, le comment, etc., on sait que notre information, elle est bonne à diffuser. Tant qu'on n'a pas répondu à ces six questions, l'information, pour nous, elle ne vaut rien. Vous avez même des journalistes, par exemple, au Monde, qui vérifient deux fois, voire trois fois les informations avant de les publier. Nous, une ou deux fois, c'est déjà pas mal. Voilà. Alors, en pratique, ici, on a une information. Donc, on a 6500 personnes. Donc, ça, ça va être le qui, qui ont participé à un carnaval. Je ne sais pas si vous avez entendu cette information qui est réelle. Elle s'est produite à Marseille. Donc, le quoi, c'est un carnaval sauvage. Donc, un carnaval qui n'était pas autorisé, mais auquel les gens ont participé quand même. Comment ils s'y sont pris ? Eh bien, ils sont venus sans masque. Ils sont venus en nombre, puisqu'ils étaient 6500. Où ? Bah, à Marseille. Voilà, sur la Canebière. Quand ? Donc, c'était samedi dernier. Ce n'est pas noté, mais c'était quand même samedi dernier. Et pourquoi ? Bah, à votre avis. Parce qu'ils en avaient envie. Parce qu'ils avaient envie de se défouler. Parce qu'ils en avaient besoin. Voilà. Est-ce que c'était une bonne idée ? Ça, c'est un autre problème. Et voilà. Après, ce que je voulais, moi, c'était revenir sur plusieurs petites définitions. Alors, ça intéressera peut-être surtout les plus grands, mais c'est vrai que souvent, on fait la confusion entre ce qu'est un mobile. Donc, le mobile, c'est ce qui va nous pousser à agir. C'est par exemple, j'ai intérêt à ce que telle chose ait lieu. Donc, je vais peut-être faire quelque chose pour... Par exemple, je suis un laboratoire pharmaceutique. Est-ce que j'ai intérêt à créer une maladie ? Oui. Donc ça, c'est mon mobile. Mais est-ce que c'est pour ça que je vais le faire ? Eh bien, pas forcément. Une coïncidence, c'est quand deux choses arrivent en même temps. Mais si deux choses arrivent en même temps, ça ne veut pas dire qu'elles sont liées. D'accord ? C'est pas parce qu'il y a un accident de voie qui a lieu au carrefour et qu'il y a un photographe que c'est le photographe qui a créé l'accident de voiture. Pourtant, il a fait la photo et ça l'a intéressé. Voilà. Et puis surtout, ce qu'il faut quand on diffuse une information, c'est une preuve. Voilà. C'est ce qui sert à établir qu'une chose est vraie. Et nous, tant qu'on n'a pas cette preuve-là, qu'on n'est pas obligé d'écrire, mais qu'on est obligé d'avoir, on ne diffuse pas d'informations. Après, on a la différence ici entre un fait et une croyance. On a beaucoup parlé des faits alternatifs avec la campagne aux Etats-Unis, la campagne présidentielle. On ne choisit pas un fait, un fait, il est là. En revanche, on a le droit de croire ou pas à quelque chose. Un verre est là, c'est pas une croyance, c'est un fait. Par contre, j'ai le droit de croire que ce verre est maléfique. C'est pas interdit. Voilà. Donc là, ce qu'on a voulu aussi, c'est vous montrer comment aborder une information suspecte. Alors, on est bien d'accord, on ne sait pas à nous de dire si une information est juste ou si elle est fausse. Voilà. Par contre, on peut se poser des questions quand on voit arriver une information. Ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être en lisant un article de presse, ça peut être en regardant des choses à la télé. On voit arriver une information et on se dit comment je vais faire pour ne pas me faire avoir. Première question, si je regarde cette information, souvent, c'est qu'elle me plaît. Ce qui peut être intéressant, c'est de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui m'attire dans cette information-là ? Qu'est-ce qui fait que je vais la regarder et je vais m'arrêter cinq minutes ? Ensuite, cette information, est-ce qu'elle est extraordinaire ? On a des tas d'informations, notamment sur les réseaux, sur Insta, etc., où vous avez des choses un peu bizarres qui se produisent. On voit des crocodiles, par exemple, dans les cages d'escalier, des choses comme ça. Est-ce que c'est vrai ? Si c'est extraordinaire, comme ça, on peut quand même se poser la question. Ça a l'air tout simple de se poser la question comme ça, face à une information extraordinaire, mais sur les réseaux sociaux, on a envie de la croire. Ça peut être intéressant de prendre du recul, de se dire c'est extraordinaire, peut-être que c'est pas vrai. un autre élément qui me parle. On parlait d'expression tout à l'heure. Est-ce que l'expression, c'est des gens sérieux ? Vous avez tout à fait le droit de penser que non. Nous, on pense le contraire. Mais vous avez le droit de penser que non. Par contre, si nous, on en parle, enfin, je ne sais plus ce que je voulais dire, ça va revenir. Donc si par exemple, le Figaro en parle, le Figaro, c'est un journal plutôt de droite. Et s'il n'y a que les journaux de droite qui en parlent, peut-être que finalement, ça mérite d'être un peu plus vérifié. Pareil, si c'est uniquement des journaux de gauche. Voilà. Je reviens à tout. Là, si c'est un militant aussi qui me parle, qui me donne une information, quel est son intérêt à ce militant ? Est-ce que ça ne vaut pas le coup de vérifier qu'il dit la vérité et qu'il ne dit pas simplement, qu'il ne donne pas simplement une information partiellement fausse ou complètement fausse ? Voilà. Donc là, qu'est-ce que veut dire l'auteur ? Les titres accrocheurs, les majuscules, les points d'exclamation qu'on trouve beaucoup sur certains postes où les gens ont l'air tout de suite très énervés, très excités. Là, il faut toujours se méfier. C'est-à-dire que si on enlève généralement les titres accrocheurs, les majuscules, les points d'exclamation, on a une information qui est un petit peu mièvre qui est beaucoup moins intéressante. Et là, peut-être encore une fois qu'il faut aller encore un petit peu plus loin. Pareil, donc vérifier le lieu, la date, l'action, regarder où les gens regardent sur les photos par exemple. Des fois, on s'aperçoit qu'elles ne correspondent pas avec ce qui est marqué juste en dessous et ce qui a des trucages aussi. Et encore une fois, croiser les sources. Vous voyez une information à droite, c'est bien de vérifier qu'elle est à peu près la même à gauche. Et si vous prenez les points communs entre ces deux informations ou ces trois ou ces quatre, là, vous avez une information qui est beaucoup plus viable. Voilà. Alors après, on a l'esprit critique. À un moment donné, moi, j'ai un esprit critique. Ça veut dire que je vois une information, je prends du recul, j'écoute, je revérifie, je réfléchis un petit peu. Et puis, il y a d'autres moments où au contraire, je n'ai pas du tout d'esprit critique pour certaines raisons qu'on va voir. et à ce moment-là, c'est peut-être le moment où je risque de me faire avoir. Ce qui diminue mon esprit critique, ça peut être par exemple la vue du sang, la vue d'une blessure, la vue d'une personne dont le visage exprime la peur, la douleur. C'est vrai qu'à partir du moment où je montre du sang, j'ai peut-être une information qui est encore plus efficace mais qui n'est pas forcément juste. Des personnes qui nous ressemblent. Quand on voit des personnes sur une photo, par exemple, on a plus envie de croire à ce qui est dit tout simplement parce que les gens qui nous ressemblent comme ça, ils ressentent les mêmes émotions que nous et on a tendance à se dire si eux qui me ressemblent pensent ça, c'est que c'est vrai. Pas forcément. Les commentaires militants, donc on a vu pourquoi. Quand on donne une information pour faire passer un autre message ou pour arriver à un poste dans une mairie, dans une région, dans un pays pour se présenter aux élections. Et donc, on parlait d'émotion avec les gens qui nous ressemblent, avec la vue du sang. Donc, l'émotion nous empêche, parfois, souvent même, de comprendre ce qu'on est en train de nous dire et c'est souvent grâce à elle qu'on va se faire avoir. Est-ce que la Terre est plate selon vous ? Est-ce qu'il y en a qui pensent que la Terre est plate ? Ce n'est pas interdit. Ceux qui pensent que la Terre est plate, est-ce que vous pouvez lever la main ou pas ? Ce n'est pas une obligation non plus. Alors, il y a des gens qui pensent que la Terre est plate et ce n'est pas moi qui vais leur interdire. Je ne suis pas d'accord avec eux, mais ils pensent cela. Voilà. Et donc, ces gens-là, ils ont le droit de penser que la Terre est plate. Mais ce sont des gens qui sont généralement complètement opposés à tout raisonnement inverse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez leur démontrer que la Terre est plate, plus vous allez leur expliquer que la Terre est ronde, plus ils vont croire que la Terre est plate. Il y a des gens aussi qui vont vous dire que le Covid n'existe pas. Donc là, je ne vous demande pas si vous pensez que le Covid existe ou n'existe pas, mais ça fait partie des bruits qui courent. Vous avez des gens aussi qui pensent que la rouille, donc sur les clous, par exemple, donne le tétanos. Eh bien, moi, je le croyais à un moment. Puis je suis allé à l'hôpital après abîmer un petit peu le crâne, et un médecin m'a expliqué non, il n'y a pas de rouille dans le tétanos. Voilà. Après, d'autres choses, les avions qui répandent du poison dans l'air, qu'on appelle les chemtrails, je ne sais pas si ça dit quelque chose à certains d'entre vous. Il y a beaucoup de groupes, notamment sur Facebook, qui pensent ça. Les vaccins qui rendent autistes ? Non, les vaccins ne rendent pas autistes. Voilà. Donc là, c'était une petite, un petit dessin avec une... Je ne sais pas si vous voyez bien ce qui est marqué. Voilà. Donc ici, on voit un monsieur qui est sur son ordinateur, et puis sa fille lui dit « Mais non, papa, ce que tu vois, c'est une fake news. » Et lui, il dit « Ben non, c'est exactement ce que je pense, donc ça ne peut pas être une fake news. » Voilà. Et on a l'exemple inverse, avec exactement les mêmes paroles, mais cette fois-ci, c'est le père qui dit que c'est une fake news, et c'est la fille qui pourtant, qui dit c'est exactement ce que je pense. Tout ça pour dire qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on est âgé ou pas âgé qu'on a raison. On est âgé ou on n'est pas âgé. Pardon, on se trompe ou pas sur une information, parce qu'on a envie d'entendre certaines choses, et à partir du moment où on a envie de les entendre, quand on les entend, on y croit, et ce n'est pas forcément une bonne idée. Moi, ce n'est pas une fake news en particulier, c'est plus pour dire que aussi des fois, quand on suit, nos réseaux sociaux ont tendance à enregistrer un peu les groupes qu'on suit. Et du coup, quand on suit plusieurs groupes de la même opinion, on a l'impression que du coup, notre opinion, elle est forcément vraie parce qu'on est face à des articles qui disent toujours ce qu'on pense. Et du coup, on a tendance à se renfermer un peu là-dedans et du coup, à ne pas vouloir écouter ceux qui vont donner une autre information, ce qui va nous rendre... Enfin, on va beaucoup plus croire aux fake news en fait. Alors, c'est très juste en fait ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que les réseaux sociaux fonctionnent comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à ne présenter aux gens que ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est-à-dire que si je suis quelqu'un qui est plutôt, par exemple, centre droit, qui est plutôt ouvert sur les questions sociales, qui est plutôt pas raciste, etc., on va plutôt me présenter des articles qui vont dans ce sens-là. Si à l'inverse, je suis plutôt raciste, plutôt très à droite, etc., on va encore me présenter d'autres articles. Et c'est vrai que selon le groupe dans lequel on va se trouver, il y a des tas d'articles qu'on ne verra pas. Et donc, c'est un état de choses qui va nous empêcher de croiser les sources, c'est-à-dire d'aller chercher ailleurs l'information, puisqu'on ne peut aller la chercher qu'auprès de gens qui sont d'accord avec nous. Et souvent, d'ailleurs, quand on veut vérifier une information, l'idée, ça peut être de se faire l'avocat du diable et de se demander ce que dirait les gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Mais c'est très juste concernant les réseaux sociaux et leur bulle. Si vous suivez les conseils des influenceurs ou influenceuses, est-ce que ça vous fait acheter des produits ? Est-ce que ça vous fait... Parce que ça aussi, c'est une façon de manipuler non seulement l'esprit, mais aussi le porte-monnaie. Oui, il y en a qui... Enfin, tous les influenceurs, ils font des placements de produits, mais personnellement, je n'ai jamais acheté chez eux. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Mais tu regardes quand même ce qu'ils proposent. Oui. Ce qu'il faut se dire, c'est que pour revenir à notre sujet des journalistes, c'est que grâce à Internet, c'est vrai que tout le monde a le droit de s'exprimer et que du coup, ça prend une portée pour certains quasiment mondiale. Bon, ils ont cette chance-là. Après, ce n'est pas pour cela qu'on peut forcément leur faire confiance. Il a pris mon meilleur trophée. D'un autre côté, il y a quelques fois, il y a des images qui nous viennent, des images d'actualité d'une révolution dans un pays arabe ou de quoi que ce soit, ou en Russie, ou en Bermanie, oui. Ce ne sont pas les journalistes qui ramènent les images. Ce sont des gens du pays qui font des vidéos avec leur téléphone et qui les envoient sur les chaînes internationales. Et donc, ça, c'est important aussi que ça existe. Et là, du coup, les journalistes, ils sont dépassés parce qu'ils n'ont plus accès à tout ça. Des fois, ils sont interdits dans les pays. On ne leur donne pas l'autorisation d'y aller. Et ce sont les gens du coin qui font le métier de journaliste. Je trouve que ça pose un vrai problème. Je ne sais pas si quelqu'un a une opinion là-dessus. Moi, je suis très intéressée par les problèmes de santé et de médecine. Et lorsque il y a eu l'apparition du Covid en Chine, on nous disait qu'il y avait très, très peu de malades. Et en fait, c'est un jeune journaliste d'ailleurs qui a disparu et qui avait filmé à l'hôpital la situation réelle des activités hospitalières en Chine où il y avait énormément de patients. Alors qu'on nous disait qu'il y avait 200 morts et tout ça, ce qui n'était absolument... Enfin, moi, je ne suis pas allée voir. Mais a priori, il y a un journaliste qui avait pu entrer et qui a disparu et qui avait envoyé... Enfin, qui avait fait des tas de films par Facebook ou autres réseaux. Et on avait vu une situation en Chine différente de celle qu'on nous parlait, dont on parlait dans les infos. Et ça, ça se fait beaucoup, ben oui, comme tu disais, les printemps arabes et tout ça. Et même en France, il y a des choses qui se font et par des... Ouais, les manifs, les... Et souvent, d'ailleurs, enfin souvent, parfois, les journalistes s'appuient sur les images qui ont été produites et diffusées sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que pour nous, c'est aussi une source d'information, comme une autre. Voilà, merci de votre attention, merci d'être venus. Et puis on espère que vous ne ferez pas avoir. Mais ça, c'est à vous de jouer, ce n'est pas à nous. Voilà. Merci. Merci bien. Merci.